On commence cette leçon par la situation problématique de départ. Sur les boîtes d'emballage de la plupart des matériaux, l'expression suivante est écrite. Le poids né des matériaux dans la boîte est exprimé en grammes ou en kilogrammes. Est-ce que cette expression est exacte ? Quelles sont les caractéristiques du poids du corps ? Et quelle est la relation entre la masse et le poids ? Et donc, l'expression est écrite sur cette boîte, le poids né total est 400 grammes ou bien dans cette boîte, le poids né est 400 grammes ou bien l'expression suivante est écrite sur cette boîte, le poids né est 1 grammes. Comment est-ce que le poids est un poids né 45 grammes ou est la şehit d'âme 400 grammes ou est un poids né 4 grammes ou est un poids né où est un poids né 1 kg ? Est-ce que ce n'est bien ? L'algiable à cette question ? Nous vais vous parler d'anabord pour le mot de couture. Comme un peu, l'amace, l'amace, tout le mot de l'amace, puis l'amace que nous ajoute. L'amace, l'amace, la poids né minimize, couture. ... à l'arbre de l'arbre de l'arbre. Donc le titre de cette leçon est « Le poids et la masse ». Et on écrit donc la différence entre le poids et la masse. Et on commence à définir la masse. Donc la masse d'un corps est une grandeur physique caractérisant la quantité de matière qui constitue ce corps, son symbole est M minuscule ou bien M majuscule. La masse d'un corps se mesure à l'aide d'une balance et s'exprime en kilogrammes. La masse est une grandeur constante qui ne change ni avec le lieu ni avec l'altitude. يعني كتلة جسم مقدار فيزيائي يميز qui ne change pas. On peut définir la poids. Donc, on peut définir la poids. Le poids d'un corps est la force d'attraction à distance exercée par la Terre sur le corps. Le poids d'un corps est noté par le vecteur P et son intensité par la lettre P. L'intensité du poids d'un corps se mesure par un dynamomètre et s'exprime en newton de symbole N majuscule. Et on répond à la question qu'on a posée au début, quelles sont les caractéristiques du poids d'un corps. Pour cela, on procède la manipulation suivante. On suspend un solide par un fil au bout d'une potence et on place un morceau de patte à la verticale du fil. On marque par A le point de contact entre le solide et la patte. Après, on remonte le fil et on le brille. On observe que le solide retombe sur le même point marqué A. Donc, quels sont les résultats de cette manipulation peut-il conclure ? يعني, ما هي النتائج والاستنتاجات التي يمكن استخراجها من هذه المناولة ? عندما قمنا بتعليق الجسم الصلب بالخيط، لاحظنا أن الخيط فهو ممدد رأسياً والجسم الصلب في تماثل مع العجين عند النقطة A. ثم قمنا برفع الخيط مع الجسم الصلب نحو الأعلى وحرق الخيط فلاحظنا سقوط الجسم الصلب في نفس النقطة المعلمة. هذا يدل على أن الجسم الصلب سلك خلال سقوطه مسارى اتجاه الخيط وهو اتجاه رأسي. لكن لماذا سقط الجسم الصلب نحو الأسفل ولم يرفع نحو الأعلى أو يجر نحو اليمين أو نحو اليسار؟ فخلال سقوط الجسم الصلب نجد فقط قوة واحدة يخضع لها الجسم الصلب وهي قوة الأرض. إذن سقوط الجسم نحو الأسفل ناتج عن قوة الجذب المطبقة من طرف الأرض على الجسم. هذه القوة التي نسميها وزن الجسم لها اتجاه رأسي مدام مفعول تأثيرها أدى إلى سقوط الجسم رأسياً. ومنح القوة المطبقة من طرف الأرض يعني وزن الجسم فهو دائماً له منح نحو الأرض يعني نحو الأسفل. أما شدة وزن الجسم فيتم مقياسها بواسطة جهاز يسمى دينمومتر حيث يكفي أن نعلق الجسم الصلب بخيط الدينامومتر ونقرأ النتيجة. وبذلك نكون قد حددنا مميزات وزن الجسم، سي تدير الكاركتيريستيك دي بوى دانكوخ. وعنداصن الجسم من إذائك للج dificقال من السقوط الجسم son point d'application est le centre de gravité du corps qui subit à l'action. La direction de la chute des solides est verticale. Le sens de la chute des solides est du haut vers le bas. L'intensité des poids des solides est indiquée par le dynamomètre. Dans cet exemple, on a P égale 4,2 N. Et en général, on écrit la conclusion suivante, les caractéristiques des poids d'un corps sont résumées dans le tableau suivant. On symbolise le poids du corps par le vecteur P. Le point d'application est toujours le centre de gravité G. La droite d'action est toujours la droite verticale passant par le point d'application G. Sens du poids d'un corps est toujours du point G vers le bas. Intensité du poids d'un corps se mesure par un dynamomètre. C'est-à-dire la relation entre le poids et la masse. Pour cela, on réalise la manipulation suivante. On mesure M la masse et puis l'intensité des poids de différents corps. Par exemple, A, B, C, D et E. Puis on calcule le rapport P sur M. A, A, B, F, D et on ? Donc les mesures des masses des corps A, B, C, D, E donnent pour le corps A, on a trouvé 100 grammes, pour le corps B, on a trouvé une masse de 200 grammes, pour le corps C, 300 grammes, pour le corps D, 400 grammes, et pour le corps E, on a trouvé 500 grammes. Mais l'unité internationale pour la masse est le kilogramme. Donc il faut convertir ces masses des corps A, B, C, D et E en kilogramme. On obtient 0,1 kilogramme pour le corps A, 0,2 kilogramme pour le corps B, 0,3 kilogramme pour le corps C, 0,4 kilogramme pour le corps D, et 0,5 kilogramme pour le corps E. Et lorsqu'on a mesuré l'intensité du poids du corps A, on a trouvé 0,98 N, et 1,96 N pour le corps B. Pour le corps C, on a trouvé 2,94 N, et le corps D, 3,92 N. Et enfin, on a trouvé l'intensité du poids du corps E, 4,9 N. Après, on calcule le rapport P sur M en N par kilogramme. C'est-à-dire, on divise l'intensité du poids de chaque corps par sa masse. Pour le corps A, on divise 0,98 N par 0,1 kilogramme, et on obtient 9,8 N par kilogramme. Pour le corps B, on divise 1,86 N par 0,2 kilogramme, et on obtient 9,8 N par kilogramme. Pour le corps C, on divise 2,94 N par 0,3 kilogramme, et on obtient 9,8 N par kilogramme. De même, pour le corps D et le corps E, on obtient 9,8 N par kilogramme, et E, on trouve aussi 9,8 N par kilogramme. Eden, mada nulahid ? Nulahidu an nisbah P sur M tabqa tiabita, wa tusawi 9,8 N par kilogramme, rarma ikhtilafi koutali l'ajsamme wa auzaniha. Eden, fa mada tumattilu hadih an nisbah 9,8 N par kilogramme ? Avant de répondre à cette question, on va faire la représentation graphique de P en fonction de M. Et on obtient la lire suivante. Donc la lire de la courbe est sous la forme d'une droite passant par l'origine des axes. Donc calculons le coefficient directeur de la droite. Enった sur le textur du corps M, on va le voir commentaire, on va voir commentaire. On va voir commentaire. Donc la lire de la « déla le fait des critiques dans les thiers des signes du P en fonction de M » Et en écrit, la lire de la courbe obtenue est une droite passant par l'origine des axes. Donc P s'écrit sur la forme suivante, P égale A fois M, c'est-à-dire A égale P sur M, tel que A est le coefficient directeur de la droite, sa pente est en général s'écrit sur la forme A égale P2 moins P1 sur M2 moins M1. Et on choisit deux points quelconques de la courbe et on fait la différence des poids qu'on divise par la différence des masses. Et on choisit par exemple le point qui a pour coordonner 3,92 N et 0,4 kg. Et le deuxième point qui a pour coordonner 1,86 N et 0,2 kg. Donc 3,92 moins 1,86 divisé par 0,4 moins 0,2. Après le calcul, on obtient 9,8 N par kg. C'est la même valeur qu'on a obtenue auparavant dans le tableau. Donc ça va, une valeur qu'on divise par une valeur qu'on divise par une valeur. Donc cette valeur qu'on divise par l'âme 0,65 N par kg, c'est-à-dire B. C'mon ind Brth à dialectique, à la sache ou au courbier de l'eau. On a obtenu A égale 9,8 N par kg donc A égale P sur M égale 9,8 N par kg. C'est le coefficient de proportionnalité. C'est appelé l'intensité de pesanteur qu'on note par la lettre G. On remplace A par G. On obtient en général P sur M égale J. C'est-à-dire P égale M fois G. En résumé, on écrit la conclusion suivante. On appelle l'intensité de pesanteur l'importance de la capacité d'attraction d'un astre sur un objet. Par exemple, la valeur moyenne de G, c'est-à-dire l'intensité de la pesanteur sur la surface de quelques astres. Et on prend par exemple l'astre Terre, Ligne, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Donc sur la surface de la Terre, l'intensité de pesanteur G est égale 9,81 N par kg. Et sur la surface de la ligne, l'intensité de pesanteur G, c'est 1,62 N par kg. Et ainsi de suite pour les autres astres. L'intensité de pesanteur G varie sur la surface de la Terre selon le lieu. L'intensité de pesanteur G varie sur la surface de la Terre, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur G varie sur la surface de la Terre. Exemple, le lieu, c'est le port Nord Paris-Rabat derrière l'équateur. Donc l'intensité de pesanteur si le lieu est le pôle Nord est donc 9,83 N par kg. Si le lieu est rabat, l'intensité de pesanteur est 9,80 N par kg. Et ainsi de suite pour les autres lieux. L'intensité de pesanteur G varie selon la hauteur, elle diminue avec l'altitude. L'intensité de pesanteur G varie sur la surface de la Terre, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur G varie sur la surface de la Terre. Exemple, la hauteur en mètre et l'intensité de pesanteur en N par kg. Donc si l'altitude est 1008 mètres, l'intensité de pesanteur est 9,80 N par kg. Et si on éloigne plus de la surface de la Terre, par exemple à une hauteur de 10 000 mètres, l'intensité de pesanteur est 9,76 N par kg. La relation entre l'intensité des poids d'un corps et sa masse est donnée par la relation suivante, P égale M fois G, tel que P est exprimé en N et M est exprimé en kg et G est exprimé en N par kg. C'est bon. L'intensité des poids d'un corps et sa masse sur la surface de la Terre